Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés et il y en a un paquet Je vais vous inclure en même temps les produits de mon projet Tenpan puisque j'en ai terminé quelques-uns Donc je vais vous montrer tout ça Pour commencer je voulais vous montrer un petit peu mes cheveux puisque je les ai coupés Donc j'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai juste égalisé Donc il peut vous paraître un peu plus court, pas grand chose à mon avis, j'ai dû enlever ça je pense Pour les filles qui ont vu ma photo sur Facebook, ça peut vous paraître bizarre si vous ne saviez pas sur la photo J'ai des extensions donc je n'ai pas coupé tout ça, ce n'était pas mes cheveux sur la photo Donc voilà parce que je n'aurai jamais des cheveux comme ça naturellement, je le sais personnellement J'ai déjà eu les cheveux très longs et comme ils sont fins ça n'a absolument pas le même rendu Donc merci les extensions Donc voilà, parenthèse fermée, on va commencer tout de suite Je pense que cette vidéo va faire deux parties parce qu'il y a beaucoup de produits et je pense que je vais blablater Donc voilà, on commence Donc tout d'abord j'ai fini un gel douche de chez Triclemoon Donc tout d'abord j'ai fini un gel douche de chez Triclemoon Je ne sais pas trop comment on dit ça Donc c'était à la vanille et je l'ai détesté, franchement l'odeur Je suis hyper déçue Ah, c'est une vanille mais berk, super cuir et berk Donc je suis hyper déçue de toute la gamme parce que j'avais des gommages, je n'ai pas aimé Enfin, je trouve les odeurs de cette marque, c'est vraiment pas ça A côté de ça, il avait bien mais l'odeur c'est 90% du produit donc non Ensuite j'ai terminé ceci, donc je vais le mettre à côté pour ne pas m'embrouiller J'ai terminé ceci, donc c'est une poudre pour le bain au nougat blanc de chez Nocibe Que j'ai eu pendant les soldes, j'avais oublié de vous la montrer d'ailleurs Donc comme ceci, alors ça sent super bon Ça sent vraiment très très bon, une odeur sucrée mais sans être trop entêtante Mais par contre, une fois dans le bain, donc déjà ça m'a fait C'était un sachet comme ça de, hop, il y avait 150 grammes Voilà, donc déjà je trouve le, quand il est coupé, je trouve ça bizarre Donc il y avait ça et ça m'a fait aller 4, 3 ou 4 bains Donc je trouve ça limite, après bon je ne l'avais pas payé cher mais quand même Et donc ça ne sent absolument pas une fois dans le bain C'est pour ça que j'en ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup en pensant que ça allait sentir Mais ça n'a pas senti, donc voilà Ça je suis hyper déçue et si je retombe là-dessus, même une autre odeur, je ne rachèterai certainement pas Ensuite j'ai fini un tas de shampoings secs Je vais tous les sortir, donc tout d'abord Donc un Baptiste, je rachète parce que j'adore ceux-là, cette marque, je l'adore, je rachète tout le temps Ensuite on a un XXL Volume, donc celui-là il est un peu différent Puisque c'est un shampoing sec qui fixe en même temps et donne du volume Donc oui et non, oui ça donne du volume mais je ne sais pas, ça vous fait un peu poisseux Enfin j'aime pas trop trop le rendu, donc je ne pense pas que je vais le racheter honnêtement Non, je ne rachèterai pas celui-là Ensuite un shampoing sec, j'en ai deux Alors attendez, je ne vais pas que je m'embrouille Non c'est bon Donc j'ai celui-ci, je m'en souvienne Je ne sais plus du coup Celui-là je crois que je l'avais bien aimé celui-là En fait c'est des shampoings, donc ceux-là, tout ceux-là Voilà, tout ceux-là c'est des shampoings secs que j'ai eu sur le site Fragance Direct Qui ne sont pas chers, ils sont à 1 ou 2 euros Donc celui-ci, leur problème en fait à quasiment tous C'est qu'ils se terminent super vite Déjà un shampoing sec je trouve que ça se termine très très vite Mais alors ceux-là encore plus vite Et il y en a même un, je ne sais plus lequel par contre Je n'aurais pu vous dire, j'avais dit, il faut que je le sache Je l'ai utilisé vraiment très très peu Et la deuxième fois je crois, j'ai voulu faire un spray Et il n'y a rien qui sortait, donc j'étais un peu déçue Donc ceux-là, en gros, je pourrais les racheter J'avais bien aimé Donc on a le So Je vais vous montrer Le So, alors celui-là Lui c'est une odeur un peu masculine Et franchement j'adore Donc c'est le So Vava Volume En plus les packaging je les trouve vraiment super jolis Donc ça Ensuite on a le Girls Only Pareil, ça je serais susceptible de racheter J'ai bien aimé la bouteille trop canon Ensuite j'ai celui-ci Donc c'est le C'est quoi cette marque ? Hot Tin Rolf Je ne sais pas trop Celui-là c'était un tout petit Donc pour mettre dans les sacs, pour en voyage Je crois que c'est lui d'ailleurs Lui, si, je ne sais plus Je ne sais plus Il me semble que c'est lui que je n'ai pas dû utiliser très très longtemps En même temps déjà vu la taille Mais bon Celui-là je les rachèterai à la rigueur Mais par contre celui-ci Je vous le déconseille Mais vivement C'est le Salon Sélective Alors celui-là il m'a duré longtemps par contre Celui-là je C'est celui que je détestais le plus Et c'est celui qui m'a duré le plus longtemps je crois Alors c'est censé être à la Pomme verte Oh l'odeur Odeur chimique à mort Bon c'était pas ça le plus dérangeant Le dérangeant c'était ça Voilà ce bruit Vous êtes le matin en train de vous faire vos cheveux Et là vous réveillez tout le monde avec ce bruit Moi ça me fait penser à des Comment on appelle ça ? Des bombes de peinture pour les graffeurs Donc ça hyper désagréable Et ensuite je sais pas Quand je le mettais dans mes cheveux Je ne pouvais plus respirer Franchement c'était une horreur Ça me faisait des quintes de tout Ça me piquait dans la gorge Donc non celui-là Non 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 à bannir totalement En shampoing sec c'est tout Et c'est déjà pas mal Parce que les shampoings secs chez moi Vous avez remarqué C'est une catastrophe Ensuite en shampoing J'ai fini le Dope Nature Comme ceci Pour les cheveux secs A l'extrait d'olivier bio J'ai beaucoup beaucoup aimé Ce shampoing Je l'ai déjà racheté Moi je l'ai trouvé Chez Stogomany Je l'ai déjà racheté J'ai même racheté Deux autres Deux autres Je trouve plus mon mot Je trouve plus mes mots Deux autres sortes en fait Voilà deux autres sortes Et j'ai beaucoup aimé ce shampoing Il a bien les cheveux Il est censé être sans Silicon et sans parabène Ouais voilà Sans silicone sans parabène J'ai un doute Mais bon après Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Mais en tout cas Il laisse les cheveux Très doux Très souple Assez léger Donc moi j'ai mis l'un Ensuite J'ai terminé C'est un Bamboussant au thé vert De la marque No Excuse Donc ça je l'avais trouvé Ah c'est quoi le nom La Halle Oui la Halle Ah la Halle Son prix de base C'était 6,99 Et je l'ai eu pendant les soldes A moins 80% Donc je me suis dit Allez je tente Alors l'odeur J'adore son odeur Pourtant le thé vert C'est pas une odeur Vers Vers laquelle je me serais tournée Habituellement Et là il n'y avait plus que ça Donc j'ai pris le thé vert Et franchement une odeur Super fraîche Hyper agréable Le seul bémol C'est qu'il s'est terminé Vraiment vite C'était 350ml Mais il s'est terminé Vraiment vite Il était très liquide Mais si je retombe dessus Pariode de solde Je pense que je rachèterai Parce que Ça m'a bien plu Et mieux que ça d'ailleurs Ensuite j'ai terminé J'ai l'impression Que je vous l'ai déjà présenté Je sais plus Bref Donc c'est un hydrolat De camomille allemande Voilà que j'ai mis Que j'ai trouvé sur Aromazone Et que je mettais dans mes sprays hydratants Pour les cheveux Je pensais que En fait ça allait m'éclaircir Les cheveux J'ai pas vu Vous entendez ou pas ? C'est qu'il y a un oiseau En fait qui est en train de faire un nid Dans le toit Ou à côté du toit Je sais pas ce qu'il fait Il est en train de gratter Bref Donc je pensais que ça allait m'éclaircir les cheveux Et en fait J'ai rien vu de transcendant Et j'ai même lu sur internet Que la camomille pouvait dessécher un petit peu Donc je pense pas que je rachèterai Mais dites moi Si vous Vous mettez ce genre de choses dans vos cheveux Et qu'est-ce que vous en pensez Mais J'ai pas été convaincue par ça Ensuite Je fais dans le désordre Je prends comme ça vient J'ai terminé C'est une bougie comme ceci Donc je l'avais trouvé chez Stokko Ça craint Donc c'est Cherry Pie Donc ça se présente dans un petit Je sais pas J'ai dû la payer moins de 2€ Ça se présente dans un petit Bocal Comme ceci Donc il est super mignon Ça fait très vintage Ou Truc de grand-mère Avec les confitures Etc Donc l'odeur est vraiment Super agréable Par contre Bof quoi Niveau senteur Ça se diffuse pas très très bien Ça se consume pas Terrible Terrible Donc Ouais Je rachèterai pas J'en ai au cupcake aussi Cupcake vanille Je la ferai brûler Mais je rachèterai pas En tout cas Les petits pots Je vais les conserver Parce que j'adore Moi qui Utilise pas mal de choses Tout ce qui est poudre Ou truc pour mes cheveux Je pense que je mettrai ça là-dedans Ça peut être super mignon Et très très bien Donc Je vais garder le pot Ensuite en bougie Je sais que Énormément de personnes N'aiment pas ces bougies Moi je les aime bien Donc c'est la Creamy Vanilla Swirl Voilà Que j'ai trouvé Chez Stoco également Donc voilà C'est des très bonnes bougies Moi j'aime bien C'est sûr que ça fait pas Une odeur de fou Après moi ça brûle Dans ma chambre Donc ma chambre N'est pas un palace Donc ça suffit amplement Après Je pense que les gens Qui n'aiment pas Ce genre de bougies C'est parce que tout simplement Ils font brûler Dans une grande pièce Et ça diffuse pas assez Et moi j'aime bien Je les paye Entre 5-6€ Voire grand maximum 7€ Mais sinon Voilà Ensuite J'ai terminé Une crème Donc un lait corporel Lait cosmétique A la noix du Brésil Et à la vanille Donc c'est plus Maintenant qu'il a utilisé Que moi Je me souviens L'odeur Oui bon Sans plus Hydratation C'est plus De la poudre aux yeux J'ai l'impression Donc Je ne rachèterai pas Ce produit là Je ne sais même pas Si ce n'est pas encore D'ailleurs Ensuite J'ai terminé Enfin Mon huile Démaquillante De chez L'Oréal Donc l'huile sensationnelle J'ai beaucoup Beaucoup aimé Ce produit Démaquille très très bien J'ai pas de problème De voile Sur les yeux Etc Démaquille même les yeux Je ne sais pas Il y a des personnes Qui n'osent pas Et me mettre sur les yeux Mais ça démaquille les yeux Ça m'a fait Au moins Six mois Ce truc Et je sais que j'en ai encore une Là en ce moment Je n'utilise plus Parce que Voilà Je commençais à m'enlasser Franchement Je ne pensais pas Qu'un tube comme ça Ça m'aurait fait autant de temps Donc si vous cherchez Une huile Avec un bon rapport Qualité prix Foncez Elle est vraiment Très très bien Donc allez-y Sinon moi j'ai Je commence à avoir un doute Par rapport au fait que Me démaquiller avec une huile Alors que j'ai la peau grasse J'adore ça Mais j'ai l'impression Là en me démaquillant Avec autre chose qu'une huile J'ai l'impression Que j'ai moins de boutons Donc je ne sais pas Je teste Je continue à me démaquiller Avec l'autre truc Et si quand je reviens A cette huile là J'ai redébouton Alors là Je risque d'être Vraiment dégoûtée Mais voilà C'est un test On verra bien Et pour le moment Je me démaquille Et je me démaquille Quelque quoi Un truc qui a terminé Donc voilà Ensuite j'ai terminé Un Un anti-transpirant Ouais Un anti-transpirant De chez Rexona Woman Donc c'est les maximum protection Donc c'est des Ola Moi je les adore Toute la gamme Maximum protection De chez Rexona Qui se présente Comme ceci Je les trouve Hyper hyper efficaces Les odeurs C'est des odeurs Qui sont assez douces Vous avez donc celui-ci Qui est un peu plus Je ne dirais pas fleuri Mais ouais Un peu plus fleuri On va dire Un peu plus figue Voilà Moi j'aime bien ce produit Après seul inconvénient C'est que ça se présente Sous forme de crème Et donc l'été Ça sous forme de crème Je ne suis pas Voilà Je ne suis pas super fan En hiver Ça ne me dérange pas Mais en été Donc pour le moment Je ne l'ai plus celui-là Mais je pense que Je serai amenée à le racheter Parce que j'aime bien Si un jour Il sorte le même style Je ne sais pas si ça existe Peut-être que ça existe Je ne sais pas S'il sorte le même style Mais en bille Ou en spray En spray Je ne suis pas fan J'ai l'impression que ça Ça n'a pas de produit Je ne sais pas Psychologique Tout ça S'il sorte ça en bille Par exemple Je pense que j'achèterai Parce qu'en bille C'est plus léger Mais sinon Très très efficace Donc je vous le recommande Si vous avez une Forte transpiration Moi j'ai quand même Une forte transpiration Et ça marche super bien Ensuite j'ai terminé Donc ceci Que j'ai trouvé Chez Stocco Donc c'est un spray Dépilatoire Nair En fait je vous ai expliqué Mon problème avec Le chauve-cire Que j'avais plus D'ailleurs Pour info Je suis un peu bête Des fois Pour info Le fil du Du Comment je dis Du roll-on Enfin du chauve-cire Nair je crois Je sais plus c'est quoi Bon bref Le chauve-cire vite Voilà il est là Le chauve-cire vite Le fil Va sur mon Ancien chauve-cire Donc très très bien Donc je suis contente Mais honnêtement N'achetez pas ce truc Parce que c'est de l'arnaque Il coûte pas cher à l'achat Mais les recharges Coutent hyper hyper cher Donc ne l'achetez pas Un conseil Ne l'achetez pas Moi si j'avais su Que ça rentrait pas Avec les cartouches Je l'aurais jamais acheté Donc bref Pour en revenir A nos moutons Voilà J'avais acheté ça Parce que j'avais mon souci De chauve-cire Et je voulais pas passer Au rasoir Donc j'avais acheté ça Et donc ils nous disent Que c'est un spray dépilatoire Hydratant et fruité Au litchi Kiwi Et framboise Alors en fait Quand je l'ai senti J'avais pas du tout ouvert J'ai juste senti comme ça Et j'ai senti Mais ça sentait super bon Je me suis dit Toi Je t'embarque Parce que moi Dans mon idée En fait Les sprays dépilatoires Comme ça Ça puait Mais alors ça puait Enfin Je déteste l'odeur Et en fait Une fois appliqué Et ben C'est la même chose Ça pue Mais je sens même pas L'odeur Litchi Kiwi Ils me font rêver Avec les fruits et tout Mais ça pue Donc franchement Après oui C'est efficace Mais ça pue C'est efficace que sur les jambes J'ai essayé Je sais pas si c'est exprès Pour les jambes en tout cas C'est pas marqué J'ai essayé Sous les bras C'est nul Parce qu'en fait C'est comme un spray Et du coup J'ai l'impression que ça fond Donc Vous trouvez que tout le produit Qui dégouline Le long de votre corps C'est désagréable En plus c'est pas top Donc Sur les jambes Oui ça marche bien Mais sur les Les aisselles Ça ne fonctionne pas